C'est dans une actualité, aux allures de fin du monde, épidémies, guerres, menaces de famine, que ce deuxième Dimanche de l'Avent nous donne de réentendre les prophéties du prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lion saut, seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîtes, « Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, que le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. » Sommes-nous désormais contraints de fermer les yeux ou de nous boucher les oreilles ? Sommes-nous contraints soit d'écouter ces belles paroles en ne regardant pas le monde alentour, soit de regarder ce qui se passe et de ne pouvoir donner sens à ce qui est annoncé ? Une option serait de mettre entre parenthèses, pour un temps seulement, ces prédictions qui nous semblent absurdes quand nous ouvrons les yeux. Mais alors, avec ce monde, il ne nous reste plus que la désespérance, la reconnaissance que seuls nous n'y arrivons pas. L'autre option est de crier la folie de ce message, de l'annoncer, de le faire nôtre, car si les armes parlent violemment, la réconciliation n'advient que dans des cœurs qui se sont laissés féconder par une parole, peut-être folle, mais qui grandit doucement, comme un enfant dans le ventre de sa mère. La création nouvelle que nous professons dans le Christ arrive sans faire de bruit. C'est elle que nous attendons aujourd'hui plus que jamais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...